bon salut à tous bienvenue dans notre petit bazar voyez tout ça c'est des pelouches il y en a beaucoup il y en a une tonne je vais peut-être vous les montrer aussi et aujourd'hui en fait je voulais plutôt vous montrer les objets de déco mais comme on est là avec les pelouches je me demande est ce que je vais pas vous montrer ça plutôt on va peut-être faire des pelouches et après je vous ferai aussi des objets de déco désolé ça grince parce que c'est sur le c'est grunier tout a été nettoyé tout est nickel tout est propre je vais faire un peu de brouillé un c'est de la dessin animé et puis je sais pas qui c'est celui là mais voilà tout doux ensuite on a trouvé ça il y en a deux normalement je pourrais le deuxième c'est là c'est des poids pour la porte on doit en avoir un autre mais je sais pas où est ce qu'il est passé celui là on avait un autre qu'on a trouvé c'était un c'était un chat mais alors pas savoir où est ce qu'on a mis je sais pas bref il ya deux grenouilles comme ça bon elles sont vertes de ce côté là et sont un peu voyez avec des petites rayures et fleurs de ce côté là super sympa pour tenir la porte comment il s'appelle dac et dac lui robot j'adore sa tête son bec il est énorme cette peluche après il ya des trucs comme ça je sais pas trop à quoi ça sert ça parce que derrière ça s'ouvre sûrement pour ranger un petit quelque chose peut-être mettre une petite bouillotte pour les enfants je sais pas donc il ya un truc comme ça après il ya le livre il ya vraiment des choses très très mignonnes on a un ours comme ceci j'adore cet ours et les magnifiques on a un jeu enfin un jouet d'éveil ça tremble donc c'est un petit lapin comme ça explorer je les aime trop toutes ces peluches j'en ai pris soin franchement je les ai tous les lavé nettoyer brossé afin ses titres mimi parc astérix celui là je connais pas les noms de tous ces jouets parce que bon les dessins animés j'ai regardé quand j'étais petite forcément quand j'étais dans mon pays ici je sais pas comment elle s'appelle en français donc du coup je vous le dis pas à part à certains c'est mac dac voilà celui là trop beau un comme ça un éléphant trop doux tout doux tout agréable c'est aussi disney ça j'adore ce girafe la grosse tête c'est super bon elles tiennent pas très bien sa tête mais enfin c'est peut-être parce qu'elle est grosse j'en sais rien en tout cas il paraît neuf voilà après il ya le lapin de lint qui s'ouvre ici je sais pas je sais jamais à quoi ça sert peut-être pour garder les bonbons dedans les chocolats j'en ai aucune idée mais enfin en tout cas il est un très très bon état comme neuf il ya des mini à mini et mickey mini et mickey il ya aussi des doudous en superbe état voyez il est vraiment un doudou et compagnie même l'étiquette elle est toute douce encore sophie giraffe bon ça va être loin des peluches un peu plus anciennes je pense que celle ci j'ai dû vous l'avoir montré déjà je sais pas mais ici il ya un truc en fait vous pouvez l'accrocher sur quelque chose je suppose voilà il ya un scratch ouais je pense que ça je vous ai montré déjà le lapin celui là il me parle après on a un éléphant comme ça que j'ai dû réparer parce qu'il était décousu quelque part je sais même plus où ça a été quelque part derrière elle me semble et voilà j'ai recousu il est un parfait état super à une vieille peluche un chamon vraiment une très très âgé elle est super sympa je trouve pour l'âge peut-être qu'elle a elle est bien conservée celui-ci bon il est un tout petit peu usé mais quand même il a été nettoyé il a on a pris soin de lui de cet éléphant je sais pas si c'est un éléphant enfin bon quelque chose qui lui ressemble il doit y en avoir un troisième quelque part mais là j'en ai deux deux comme ça bon on le retrouvera en cours de route ça aussi on doit en avoir deux donc il y en a un petit comme ça et il doit y en avoir un grand aussi joli signe comme ça je vais laisser de côté on verra puis ça vous vous rappelez je les restaurer un petit chien ensuite un petit pingouin avec son écharpe voilà une autre peluche un peu ancienne parce que ça va être un peu long pour vous donc je sais pas si je vais tout vous montrer c'est il ya un paquet là il ya deux cartons et un troisième sac là il ya beaucoup de doudou un super bon état vraiment regardez moi ça il est trop beau ils sont tous sur la page vintage enfin pas que sur la mienne aussi sûrement sur la page de mon conjoint mais aussi la totalité de tout ce que vous pouvez voir si je les mets en vente bien évidemment et si je l'ai pas gardé ça sera sur ma page facebook ça c'est sûr vide grenier donc s'il ya des choses qui vous intéresse n'hésitez pas à y faire un tour ou me dit ce qui vous intéresse je suis ouverte à des propositions raisonnables parce qu'il faut savoir qu'on dépense quand même de l'essence de notre temps de l'énergie de nettoyer tout ça à restaurer certaines choses donc je suis on a beaucoup donné aussi mais on fait tout ça aussi parce que moi je ne travaille pas je n'ai plus le droit au chômage donc moi j'ai besoin aussi d'avoir un peu de sous comment vous dire comment vous dire donc voilà après parce qu'on me dit pourquoi tu donnes pas tu en ferais tellement d'heureux bah oui on en a fait déjà des heureux mais on fait pas ça parce qu'on est des robes en goûte aussi c'est parce que aussi moi j'en ai besoin un peu quand même donc voilà j'ai pas pu trouver du travail donc c'est comme ça bref je suis pas là pour me plaindre c'est juste que je vous explique les choses pour que les gens ne pensent pas vraiment que je suis là pour je sais pas pour faire soit à ma boutique soit juste tout distribué et puis merde je suis pas obligé de le justifier je fais ce que je veux comme vous tous j'adore faire ça parce que encore une nouvelle fois tout a commencé parce qu'on adorait de faire un peu la chasse au trésor parce qu'on aime beaucoup regarder des émissions télé c'est des américains qu'ils font storage je sais pas quoi et en fait ils ouvrent des des garages et dedans il ya plein de choses donc non je sais pas on va pas aller chercher des garages qu'on peut sûrement il doit y avoir ça en france aussi mais bon et bref on peut pas se permettre de faire ça donc du coup on a décidé de faire des incommables pour chercher des trésors et ben on a trouvé des trésors qu'on a gardé qu'on adore et puis à côté on fait tout ça aussi voilà donc c'est pour ça je vous explique tout ça un petit peu et donc on a adoré et puis bon après on a commencé à sauver un peu les choses et puis voyez qu'on déborde un peu de tout et n'importe quoi donc il ya des choses dont on se débarrasse gentiment ou bien les vendant ou bien les donnant celui ci j'avais jamais vu ses yeux regardez moi ça un joli gorille rose un petit lapin minou ah ça c'est ancien je sais pas comment ça s'appelle je l'ai mis déjà dedans pop it pop is en plus il se retourne en fait là c'est sa capuche qui en même temps n'est pas tout à fait sa capuche parce que vous pouvez aussi retourner le truc l'oranger dedans enfin voilà vous pouvez faire ça comme ça dans bien la lessive quand même la vache qu'en fait bon vous pouvez la faire un boule je vais pas la faire un boule parce que j'ai mis du temps pour la mettre dans l'ordre ce qu'elle était pas un très bon état après ça c'est un peu ancien bon y'en a qui sont un peu voilà c'est mais c'est très très peu qu'ils sont pas très un bon n'est pas très en bon état celui ci voyez les mêmes avec son étiquette donc il est neuf quoi il est neuf et les tout doux génial encore un petit doudou petit doudou de compagnie tout neuf aussi il est tout doux encore ça je dois en avoir plusieurs j'en ai deux j'adore ces deux grenouilles ils ont des pattes avec des scratch donc elles peuvent s'attacher entre elles tac et tac voilà et c'est une danse de grenouilles et les pattes aussi vous pouvez les attacher les pattes d'en bas enfin les pattes arrière je savais pas quoi faire aujourd'hui voyez j'ai tellement de choses à faire mais je me suis dit bah je vais faire une vidéo une fois que tu montes ici il y en a tellement de choses les grenouilles se tiennent par les pattes donc ils peuvent faire la petite danse ils peuvent s'enlacer peut-être ou pas je sais pas c'est la petite qui est un peu compliquée donc voilà il peut même comme ça et ça brasse voilà après j'en ai encore des doudous j'en ai plein je sais pas si je vais tout vous montrer parce que ça va vous soler au bout d'un moment ça c'est le coeur de mon amoureux une autre doudou qui a son doudou sur le sac à dos dans le sac à dos ça c'est de l'ancien vous l'avez vu ça vous l'avez vu je crois ça c'est de snoopy je sais pas si vous je voulais déjà montrer un autre doudou comme ça il y en a beaucoup à l'autre ours encore avec l'étiquette de comment s'appelle simpson cigrou celui ci c'est pas une peluche c'est un truc il est un peu dur c'est un hippopotame qu'on avait trouvé comme ça je sais pas trop ce que c'est enfin c'est un objet de déco tout simplement on a encore un petit lapin avec aussi son sac à dos et dedans bas il ya rien mais on pourrait mettre quelque chose si vous voulez voilà on a un petit poussin avec son étiquette encore un poussin 4 manger un dauphin tout doux un petit clown ouais une souris bizarre mais peut-être qu'il pourra plaire à quelqu'un elle se tient elle tient debout bon sur la main c'est pas une surface plate mais normalement ils tiennent debout puis vous avez cette chose là je sais pas ce que c'est ça ressemble à un hippopotame le perroquet blanc on en avait trouvé à mon moment donné beaucoup de perroquets le perroquet vert il y en a un qui est parti déjà je crois encore un petit lapin au pied un hochet pardon un souris je sais pas ce que c'est une souris de profil puis ça vous l'avez vu je crois c'est tout récent un autre lapin comme un doudou je pourrais peut-être trier les doudous et les mettre tous ensemble parce qu'il y en a quand même un paquet de doudous puis un petit lémurien ou non quoi paresseux un autre doudou un ours il ya un lapin je sais pas si vous l'avez vu celui-là il est trop mimi un little mix je connais pas ce truc mais voilà encore un doudou celui-ci c'est tout récent vous l'avez vous avez dû le voir ah oui il y avait ça aussi j'ai adoré je trouve c'est super sympa pour dormir dans la voiture bon pour un enfant c'est pour un pas pour un adulte c'est assez doux et agréable oh cette poupée là vous l'avez déjà vu une petite espagnole je l'ai bien brossé mais il faut bien la mettre à plat parce qu'à chaque fois ses cheveux ils se froissent bon le pantalon il est un peu pété là ensuite il y a l'autre petite que vous avez vu aussi la souris voilà elle est avec l'étiquette vous vous rendez compte c'est des choses qui sont là celle-là j'ai adoré bon je crois qu'il manque un peu aussi d'embourrage mais sinon j'adore cette peluche elle est toute douce enfin j'adore c'est en plus si l'enfant la prend dans la bouche bah tu peux la nettoyer facilement parce que c'est du plastique un peu plastifié voilà le troisième ce comment je trompe en fait là il y a toute une famille on a trouvé d'abord celui-ci après on a trouvé ces deux là donc du coup ça fait maman papa et l'enfant voilà ensuite il y a ce chien de Berman, de Rott-Beller je ne sais pas il y a ce canard canard cowboy un peu ces anciens là vous les avez vu en plus je les ai restaurés sur ma chaîne Cassiteur Tricote j'ai fait une restauration dessus là c'est aussi un petit livre doudou qui s'ouvre ici là vous avez derrière enfin c'est un livre d'éveil une peluche d'éveil en fait voilà cette grenouille il y en a beaucoup de grenouilles hein celle-là quand je l'ai vu je suis tombée amoureuse j'adore et puis love 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 un ours un petit peu usé ou un petit peu vieux je sais pas voilà comme ça avec son gilet j'adore ça ouais c'est l'un de mes préférés en plus avec son étiquette voilà comme je vous ai dit il y a une signe petite un signe petit et grand bébé, mère et bébé cette souris un peu un peu courbée je sais pas pourquoi il est comme ça voilà sûrement le personnage qu'il veut et puis un petit tigrou qui est super sympa enfin un petit lion habillé dans un habit tigré trop mignon une souris avec le coeur un soleil encore un jeu d'éveil je pense que les éveils aussi je vais les mettre ensemble avec les doudous à l'appareil un oui oui je sais pas à quoi je ressemble là parce que je me baisse et je me relève j'essaie de faire un peu plus vite mais c'est pas possible parce qu'il y en a tellement un singe un moi chez moi on appelle ça télépousé que je sais pas c'est télé je sais pas quoi voilà celui là après ça je sais pas je pense qu'on va les mettre quelque part avec une commande un cadeau une dora avec les poupées un petit waif waif avec un coeur un corps un petit une petite coccinelle même il y a l'espace pour le doigt le doudou beaucoup de doudou hein tout ce carton là c'est que des doudous ça là je sais pas je me demande si c'est pas un truc pour les animaux pour jouer avec je sais pas j'ai vu quelque part que c'était vendu pour les animaux est-ce que c'est pour les animaux enfants j'en ai aucune idée petit cochon rose très rigolo je pense que vous l'avez déjà vu un renne comme ça et un chien aussi avec ses habits que vous avez déjà vu il me semble donc il ne reste tout ça il y a encore un carton je vais le chercher tout de suite il y a cet ours magnifique que vous avez déjà vu enfin c'est pas un ours ce chien que vous avez déjà vu que je vous ai déjà présenté vous imaginez un peu la taille il fait ma taille quoi il est énorme donc lui alors il y a un ancien jouet qui s'appelle Pinocchio c'est une marionnette je sais pas faire des marionnettes bon il est un petit peu emmêlé aussi mais il est très mignon la vidéo est dure déjà 25 minutes t'es vache je me dépêche les filles j'ai chaud en plus il y a ce magnifique ours bleu aussi avec une ouverture ici sur le ventre je sais pas pourquoi un ancien ours un autre ours ancien je sais même pas si c'est marqué la date de sa sortie il y a une étiquette mais il n'y a pas de date là aussi c'est très très vieux vous voyez il est même un peu abîmé mais enfin c'est vieux un poupon il y en a un des poupons qui est parti en Suisse encore deux ours un vieux un vieux aussi qui est parti c'était un qui ressemblait un peu à celui-ci un autre très très vieux qui est parti en Allemagne parce que la fille elle avait sa peluche ou son doudou qui était ce vieux enfin l'ours qu'on avait vendu en fait l'ours il coûtait beaucoup moins cher que les frais pour l'Allemagne je crois qu'on l'a vendu à 5 euros elle a payé 17 euros des frais d'envoi c'était énorme en fait mais elle voulait tellement sa petite peluche donc non mais on vend vraiment des trucs pas cher il y a des choses qui sont vraiment des trésors mais d'autres voilà des ours comme ça aussi donc je pense qu'aujourd'hui ça va être terminé avec les peluches je voulais vous faire une deuxième vidéo concernant les décos mais je pense que ça sera un autre jour déco et des paniers parce qu'il y en a de quoi vous montrer il y en a beaucoup beaucoup de choses après est-ce que ça vous intéresse que je vous montre ça par thème je ne sais pas vous me dites ça j'ai adoré enfin je l'ai restauré j'ai montré aussi sur 4-6 heures vous voyez vous pouvez le mettre sur la main et je pense que comme ça l'enfant il peut dormir dessus en fait j'adore il y a un ours avec son bébé il ne se détache pas celui-là il est cousou non il ne se détache pas il y a un petit lion aussi une super souris je crois qu'on en avait deux comme ça je ne sais pas on va pas être comme ça l'autre il y en a deux comme ça de dos c'est pas mignon ça mais c'est trop mignon j'adore mais il y en a je ne sais même pas je ne vais même pas compter parce que c'est énorme si j'arrive à compter avec ce que je vous présente dans la vidéo je vous dirai combien il y en a si je n'arrive pas à compter dans la vidéo vous pouvez vous pouvez essayer de compter et me dire combien il y en a parce que là moi je ne m'en sortirai pas je ne sais pas j'ai déjà tout rangé je ne vais pas ressortir pour faire compter après celui-ci il est à peu près dans le même style vous voyez il est en tissu un peu imperméabilisant voilà je cherchais le mot donc c'est un petit chien je ne sais pas ce que c'est après il y a un ours aussi comme ça habillé ça faisait partie avec les autres qu'on a trouvé c'était c'est le même style vous voyez je les adore mes peluches ça j'ai restauré c'était deux coussins hyper abîmés j'ai aussi ma vidéo sur un cat sitter tricote comment je les restaurais ils étaient tout plats tout abîmés avec du rembourrage en coton en ouate quoi et c'était extrêmement abîmé quand je lavais le coton à l'intérieur il est devenu tout collant et c'était dégueulasse donc du coup j'ai dû ouvrir tout ressortir tout relaver tout repasser sécher et repasser et rembourrer avec de rembourrage classique que j'avais acheté que j'ai acheté dans un magasin il y a très longtemps ou bien que je récupérais depuis les oreillers il y a ce petit truc je ne sais pas ce que c'est mais il est mignon il y a celui là il y a partout c'est ses cheveux en fait je pensais que c'était les miens non c'est pas les miens il y a ce truc là qui est drôle c'est pour une bouillotte mais je ne sais pas de quelle taille doit être cette bouillotte parce que c'est énorme quand même en fait c'est une poche là vous avez là ça s'ouvre mais c'est ancien vous voyez ça par exemple c'est un truc ancien comme ça grâce à vous que je vous montre tout ça ça me permet de faire un petit peu de tri voilà encore une chenille dans le même style que l'ours et le lapin que je vous ai montré tout à l'heure aussi habillé avec du tissu un peu à fleurs comme ça très mignonne je n'avais pas vu ça voilà il y a des anciens encore il y a un ours un chien enfin chien il n'est pas trop ancien je ne pense pas je ne sais pas des fois il y a des dates mais là il n'y a aucune étiquette les gens des fois ils coupent les étiquettes complètement on ne sait pas qu'est-ce que c'est d'où ça vient bon mais ça c'est sûr que c'est ancien souvent les ours avec Saint Antonin et ça c'est gypsy mais il n'y a pas de date d'édition il y a celui-là ça c'est pour des bébés donc on va le mettre avec des bébés il y a celui-ci encore un Snoopy et un ours bon les Snoopy ce sont des anciens donc je vais les mettre avec les vieilles pelouches et je voulais vous montrer aussi parmi encore concernant les enfants donc on a trouvé ce cheval très beau il est en sac à arrosse et vous voyez il y a des détails qui sont très très jolis ici il est en plastique et on a trouvé cette jolie sorcière mais elle est blonde j'avais pas vu ça bon voilà elle a ses cheveux là blond apparemment en paille elle est trop mignonne j'adore elle a son pantalon là enfin il y a tous les détails vous voyez il y a son pantalon il est sur sa son balai voilà et je crois qu'il lui manque quelque chose bon la dent qu'il lui manque c'est un peu normal mais il me semble qu'il y avait quelque chose qui était abîmé je sais pas mais là je le vois pas tout de suite en tout cas c'est super sympa et puis j'aime beaucoup son costume enfin c'est bien fait voilà donc c'était tout j'espère que ça vous a plu moi je vais essayer de ranger tout ce bazar parce qu'il y en a partout et plein et après je vais essayer de vous faire des vidéos thématiques parce qu'on a beaucoup de choses mais pour le moment comme on n'arrive pas à faire des encombrants suite à ce que je vous ai expliqué que ça s'est déjà arrêté pour les zones pallionnaires il faut prendre des rendez-vous il y en a déjà pas mal de choses qui sont là je vais vous les présenter comme ça je vous montrerai nos trésors et puis ça vous fera une petite idée de ce qu'on a déjà dans les stocks voilà donc n'hésitez pas à me contacter si toutefois il y a des choses qui vous intéressent sans aucun problème on en parle voilà sur ce je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que ces vidéos vous plaisent tout autant comme avant que je présentais que ça ne change rien pour vous de toute façon j'espère de toute façon c'est des trouvailles voilà sur ce je vous fais plein de bisous je vous dis à très bientôt au prochain encombrant et autre vidéo ciao et oui moi je vais m'occuper du tri parce que pour sortir de la porte il faut que j'enlève le bazar ouais il y en a partout il y en a partout le carton là avec les peluches l'autre avec les peluches encore une peluche sans carton le sac avec les peluches et là j'ai commencé le tri voyez j'ai rangé tout ce qui est bébé je vais m'occuper